Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'avais prévu aujourd'hui de sortir une vidéo concernant TVOS 18 et ses quelques nouveautés. Néanmoins, Apple hier a déployé la quatrième bêta d'iOS 18.1, on va parler donc de ses nouveautés dans cette vidéo. Alors vous le savez pour l'instant, je n'ai pas couvert iOS 18.1 pour la raison suivante, c'est très simple. Apple Intelligence, c'est le gros d'iOS 18.1 et pas disponible en France. Alors il y a quelques nouveautés avec cette bêta 4 qui sont disponibles en France également. Mais une qui manque cruellement, qui était attendue par pas mal d'entre vous, je le sais, qui concerne les enregistrements d'appels qui sont disponibles avec cette bêta 4. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Alors évidemment, je vais continuer à chercher. Si vous avez des informations, surtout n'hésitez pas. Mais pour l'instant, il me semblerait que ce ne soit pas compatible, mais on va en parler un petit peu plus tard. Le numéro de version, le voici, ça nous indique que normalement, on devra avoir encore quelques bêtas, au moins deux, avant la version finale d'iOS 18.1. Parfois, Apple retire des fonds d'écran, on remet. Là, c'est le cas avec cette version bêta 4 qui était revenue d'ailleurs. Regardez dans Collection, donc ce fonds d'écran qui était revenu avec la version release candidate d'iOS 18, mais c'était toujours pas là avec 18.1. Donc bon, écoutez, il est de retour avec cette nouvelle bêta, donc devrait être disponible avec la version finale. Avec iOS 18.1, Apple peaufine son centre de contrôle. Vous le savez, on peut modifier pas mal d'icônes dans le centre de contrôle, la position, etc. Et là, dans la partie connectivité, regardez, les icônes ont changé. Avant, on avait simplement des icônes allongées. Maintenant, pour Wi-Fi, Bluetooth, etc. On a des icônes carrées. C'est un petit peu plus visuel, un petit peu plus pratique. En tout cas, je préfère. Le clavier des emojis a encore changé. Alors, c'est vrai qu'on commence à s'y perdre. Je ne sais plus dans quelle version on était. Parce qu'un coup, on a trois lignes. Un coup, on a quatre lignes. En tout cas, avec la version 18 finale, on a trois lignes. Avec iOS 18.1, bêta 4, on revient à des emojis sur quatre lignes. Depuis la version release candidate d'iOS 18, vous le savez, lorsqu'on enregistre, on a un bouton pause maintenant qui se trouve sur la gauche. Il est disponible également avec iOS 18.1, bêta 4, puisqu'il n'était pas disponible encore avec la bêta 3. Là où ça se complique, alors, ça concerne l'enregistrement des appels. C'est une fonction attendue. Vous en parlez assez régulièrement. Et donc, c'est disponible avec iOS 18.1, bêta 4. La bonne nouvelle, c'est que cette fonction ne sera pas uniquement disponible pour les iPhone 15 et supérieurs. Et normalement, lorsque vous allez dans les réglages, dans Apps, vous allez dans Téléphone. Alors ici, Phone, puisque j'ai passé ma langue en anglais avec la région aux Etats-Unis. Normalement, vous devriez avoir une ligne qui s'appelle Call Recording. Donc, pour enregistrer les appels que vous allez pouvoir activer ou non. Alors, j'aurais pensé qu'étant donné que ce n'est pas vraiment une fonction Apple Intelligence, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça aurait pu être disponible en France. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, alors peut-être, c'est une question de réglementation. En tout cas, dans les réglages, on ne trouve pas mention de cet enregistrement d'appels. Sur le papier, voici comment ça se passe. Donc, lorsque vous êtes en appel, en haut à gauche, vous avez une icône. Vous cliquez dessus, ça permet d'enregistrer l'appel qui est en cours. Il y a un petit décompte avant l'enregistrement. Et puis, surtout, votre interlocuteur va être informé que vous êtes en train de l'enregistrer. En plus de ça, il y aura une transcription écrite de l'enregistrement. Là aussi, ça ne fonctionne pas à part en anglais. Donc, bon, là, je comprends un petit peu mieux. Quoique, je pense que ce qui utilise la transcription, en fait, est quelque chose qui existe déjà. Donc, ça n'a pas vraiment le lien avec Apple Intelligence. C'est un petit peu confus. Bon, bref, je vais chercher de mon côté, en tout cas, si on peut faire quelque chose en France. Alors, j'imagine qu'avec un compte américain, avec un VPN, et puis donc, évidemment, si vous êtes en région américaine et en langue anglaise, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, donc, si vous n'avez pas ces quatre facteurs réunis, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, en tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi tout ce que vous savez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 18.1 Beta 4. Alors, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de bug particulier. Pas de problème de fluidité. Néanmoins, quelques problèmes de surchauffe intempestive. Ça peut arriver parfois. Donc, bon, pour l'instant, si vous n'avez pas besoin de cette mise à jour, et je pense que, vu le peu de nouveauté qu'il y a, en tout cas en France, patientez un petit peu avant d'installer iOS 18.1. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada